Le chef du gouvernement a présidé aujourd'hui à Rabat la première réunion du conseil d'administration de l'agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Une réunion qui se veut un acte fondateur pour jeter les bases organisationnelles et de gestion de cette agence qui fusionne avec d'ailleurs trois organismes, qui fusionne trois organismes, pardon, l'AMDI, Maroc Export et l'Office des foires et exportations. Une réunion constitutive et fondatrice des actions d'une nouvelle agence appelée désormais l'agence marocaine du développement des investissements et des exportations. Une structure qui a le souci de la bonne gouvernance et de l'efficience institutionnelle. Il faut savoir qu'à l'international c'est un outil de compétition. C'est avec ces agences que les différents pays font la promotion de l'investissement, de l'export dans chacun des pays et nous en avons fortement besoin. C'est un projet qui date, qui a plus de 20 ans au Maroc et qui voit le jour aujourd'hui pour arriver à cette fusion-là. De nouveaux projets sont entrepris au sein de l'AMDI-E, une approche participative qui met à contribution les partenaires et les composants de l'agence, dont le patronat, qui émite ici une série de propositions. Au ordre du jour de cette première réunion, le plan d'action de l'agence 2018, son budget, son organigramme et son système de marché. Une organisation qui se veut efficiente pour un meilleur ciblage des marchés et une diversification des opérations pour la promotion du Made in Morocco et ainsi renforcer la traactivité du royaume comme terre d'investissement.